bon matin j'espère que ça va bien j'en ai vraiment profité pour dormir ce matin ça fait vraiment du bien j'ai l'impression que j'ai tellement de sommeil à rattraper genre des derniers mois dernières semaines que ça fait du bien je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai dormi genre aussi tard que ça mais c'est pas grave mon corps me dit que j'ai besoin de repos fait que je l'écoute c'est mon excuse pour dire que c'est ça fait que si j'ai de l'a endormi c'est pour ça mais bon hier on était à la maison entre sa mère et moi et puis on a continué la foutue peinture il restait peut-être une couche de peinture à donner sur les murs les plafonds de la cuisine et dans la cage d'escalier fait que des fois c'est un petit peu plus tricky à cet endroit là puis genre deux couches à donner au plafond aujourd'hui je pense qu'il nous reste des petites retouches de mouleur ici mais presque that's it à part ça la peinture est quasiment fini il manque une couche dans mon bureau puis genre une couche sur une des portes fait que c'est vraiment pas dramatique pour vrai la peinture j'aime pas faire ça fait que je suis contente tantôt non plus les deux eux hier on était comme ça nous tente vraiment pas mais il faut le faire parce qu'après ça ça va être la partie le fun genre on va mettre les mouleurs les luminaires on va pouvoir décorer faire des affaires nice mais ouais c'est ça fait que d'ici là il fallait avoir fini ça on a presque fini cheers fait que si vous vous demandez pourquoi il n'y a plus de meuble ou genre ça a l'air d'un shit show c'est à cause de ça puis Antoine est encore en train de sabler notre garde-robe parce que préalablement ce qu'on avait dans le garde-robe c'était genre des étagères c'était comme de racking blanc je vais mettre une photo sur l'écran parce que quand je l'explique tout le monde m'a regardé un peu croche parce qu'il savait pas de quoi je parle mais à quantité de linge qu'on a que j'ai plus particulièrement ça t'offre jamais Antoine il a hi ça il trouve ça tellement genre ah je sais pas mais il aime pas ça avec passion fin que on a décidé qu'on allait complètement enlever ça puis qu'on allait se faire genre vraiment un garde-robe comme sur mesure avec le design et comme on voulait quand même assez basic le dessin qu'on a fait je vais vous montrer le dessin qu'on a fait ressemble sensiblement à ça fait que si jamais il y en a qui se souviennent du temps que j'habitais chez mes parents si jamais vous me suivez depuis ce temps-là mon garde-robe ressemblait sensiblement à ça ça veut dire en plein milieu t'as des javres d'étagères pour mettre ton stock et t'as des pôles de chaque côté pour maximiser ton espace là on savait pas si moi j'allais avoir moi je voulais deux pôles de mon côté ça y'a pas de problème Antoine on savait pas si on voulait une en haut puis genre des tablettes en bas fait que bref à suivre mais on a décidé que ça allait être notre plan de garde-robe c'est pour ça qu'il est en train de sabler les anciens trous puis c'est ça ma belle moire s'en vient ici on va terminer de peinturer ce matin puis après ça on va sûrement commencer à placer le stock peut-être la véranda un petit peu parce que c'est là qu'on met comme toutes nos affaires depuis jour 1 fait que c'est genre ma pièce préférée c'est notre pièce préférée mais c'est ça ça ressemble sensiblement toujours à ça fait que une table de construction plein de boîtes de déménagement c'est ça ah c'est checker c'est exactement ça le racking que je vous disais qu'on aurait dans le garde-robe fait qu'on l'a dans les autres garde-robe ça fait la forme mais dans notre garde-robe principale on veut quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus meilleur puis on a vraiment hâte aussi d'installer les luminaires je pense que je vous les avais montrés j'en avais été mais les luminaires qu'on va poser ça c'est pas partout mais mettons à certains endroits là c'est des luminaires noirs Ikea comme ça qui sont super beaux fait que on a essayé de les poser puis ça a pas bien été fait que mon père risque de venir les poser mais ouais ils sont vraiment vraiment beaux puis ils étaient vraiment pas chers aussi fait qu'on est bien contents fait que ça ça va être à certains endroits puis on va avoir comme un gros luminaire pour ici qu'on a acheté qui est vraiment vraiment gros puis on va avoir quelque chose de différent je pense dans le salon Antoine voulait un en bois dans le salon d'ailleurs qu'on n'a pas acheté ça me fait penser on va faire la deuxième couche de peinture fait qu'il est en dessous de votre lit non je pense qu'il est dehors non mais Antoine m'a dit qu'il est allé se cacher ben il dit qu'il est attendu connu il est allé caché ah c'est un peu moi on l'a laissé un peu dehors mais bon fait que moi je vais donner une couche de primer là-dessus primer qu'on utilise c'est celui-là qui va vraiment bien de si court qu'on va en mettre juste sur les parties où on a plâtré parce que ça n'avait pas super bien adhéré avec la peinture je vais passer un coup de balayeuse aussi d'ailleurs ah t'as pas enlevé les tablettes? je peux pas les enlever ben ils s'enlèvent non? je peux les enlever là-dessus t'es capable de les enlever? ouais je peux enlever eux parce que c'est en haut j'ai frappé dessus là ils sont collés j'ai pas enlevé d'avoir un flash pour moi c'est pas capable parce qu'elle a perdu les tablettes mais ils sont pas vissés à rien ils sont vraiment juste collés parce qu'ils ont été peinturés ah je pense qu'on allait peinturer ça dans la galerie c'est sûr fait que les portes de garde-robe qu'il y avait justement dans la lingerie Anto va les sabler avec la pole qu'il y avait dans mon bureau parce que originalement c'est la même pole qu'on a dans l'entrée je pense pas qu'on peut le voir elle est genre en bois comme ça puis je pense comme je l'avais dit laisser mon garde-robe de bureau exposé fait qu'avec une pole en bois sur des murs blancs je pense que ça va être vraiment vraiment nice fait qu Anto va sabler ça va sabler les tablettes de la penderie puis ça va être plus facile à peinturer aussi après là je sais pas oui non non du moment ça va être de peinturer les 10 millions de trappes qu'on a on voulait initialement les acheter en fait c'est encore ça notre but les acheter en acheter de nouvelles des belles mettons mais aussi plaisant que ce soit et bien on n'en a pas trouvé une des grandeurs que ça nous prémenait parce que c'est comme pas des grandeurs universelle peu importe faut dire qu'on n'a pas été voir à plein d'endroits mais en tout cas déjà ça fait qu'on s'est dit qu'en attendant on allait mettre un petit spray paint noir déjà ça va leur donner un petit look de jeunesse en attendant qu'on en achet des nouvelles fait que on a la couche de fini pour protéger puis la couche de de peinture fait que je les ai lavé avant pour être sûr qu'il y avait comme aucune crasse rien dessus puis là je vais mettre je vais voir si j'ai besoin comme de deux ou trois couches mais je fais des affaires genre vraiment random depuis tantôt là on avait un tapis là puis il était dégueu fait que je me suis dit que j'allais l'enlever de toute façon ce balcon là c'est probablement son dernier été fait que en attendant c'est mieux de même on trouvait ça plus uniforme puis même si je veux pas m'attaquer à la courte tu es encore en train de sabler les planches j'en ai profité pour faire le spray paint aussi sur la ça c'est la rail de garde-robe qu'on avait dans notre garde-robe à nous on s'était dit qu'on allait le peinturer noir puis qu'on allait aussi peinturer les portes de garde-robe le contour de portes de garde-robe qui était anciennement gold noir fait que j'ai commencé à faire ça puis là ben j'ai vu le mess qui était le... en fait je le savais là on le savait que le terrain était dégueu mais j'ai décidé de passer un coup de weed eater partout là fait que c'est vraiment satisfaisant puis j'ai fait... checker ça sérieux la cour est dégueulasse puis ça je l'ai pas vraiment montré là mais checker juste ça, ça fait déjà du bien comparé ici fait que... ouais c'est ça fait que... ça je suis en train de faire mais ce que je voulais faire avant c'était de rentrer dans le fond il y avait un gros arbre là qui était mort, complètement mort, qu'on a juste coupé puis qu'on a mis les branches là fait que je vais les mettre dans ce garde-robe... oh my god... dans ce cabanon là parce que... il est fini puis ce garde... voyons ce cabanon là aussi il est fini là il y a de la moisissure dedans et tout fait qu'on fait juste mettre des déchets là puis qu'on fasse venir notre conteneur bien au moins tout va être là mais je pense que je vais défaire ça puis ça qu'on sait pas prendre tout c'est quoi puis ça sort de où j'ai même jamais marché là fait que je pense que je vais le défaire aussi puis le mettre là fait qu'il faut repasser comme un petit coup de weed eater en attendant d'avoir notre tondeuse qu'on va voir bientôt mais quand même j'arrive au Dollarama on a... en fait on s'apprêtait à poser nos rideaux puis on s'est rendu compte qu'on avait pas en fait l'équipement ce que ça prenait on a notre drill mais on a pas des longs bouts fait qu'on est comme pas capable d'aller visser puis c'est ça fait qu'il y a un dolo à côté je vais venir voir s'ils ont ça puis on s'était fait une petite liste en toi et moi de choses qu'on avait besoin justement pour la maison de s'en faire genre vraiment random mais beaucoup de choses nécessaires fait que je vais aller là je vais vous amener avec moi puis faire un petit haul Dollarama je vais vous faire un petit haul rapide de voiture fait que j'ai vu ces Tupperware là que je trouvais vraiment beaux puis les notes s'en viennent vraiment dégueulasses fait que je me suis qu'il allait en remplacer une coupe j'ai pris des petits sambons comme ça pour certaines armoires que je trouve qu'ils sentent le renfermer de plusieurs tu sais des dernières années fait que je pense que ça va aider j'ai pas pu résister j'ai pris des jelly beans j'aime vraiment ça après ça j'ai pris des petits trucs de citronnelle parce que l'autre fois on était dehors puis on se faisait vraiment piquer fait qu'on s'est dit qu'on allait essayer de trouver quelque chose c'était ce qu'il y avait de plus legit mettons j'avais l'impression qu'il allait le plus faire quelque chose Antoine voulait que j'achète un dans le fond des longues têtes comme ça pour mettre pour la drill qui est en fait la raison pour laquelle j'ai tout ça mais ouais ça fait que ça ça va être pratique j'ai pris un petit bac beige comme ça qui est vraiment cute pour mettre les jouets à tasse parce que là il y en a vraiment beaucoup ça traînait dans l'armoire fait que je me suis dit qu'on allait l'organiser comme ça Antoine voulait du papier ciré fait que j'ai pris ça quoi l'autre ? oh mon dieu j'ai pas pu résister j'ai vu des... un bac à glaçons qu'ils appellent fait qu'un truc pour mettre des glaces carrés fait que c'est malade je me disais que ça allait faire vraiment beau dans des petits cocktails dans des drinks et finalement j'ai pris deux racks comme ça pour mettre en arrière des portes pour accrocher genre des serviettes ou des robes de chambre peu importe fait que ouais ça ressemble à ça mon petit hall du dollar à mort Antoine a décidé que c'était le moment tant attendu où il changeait il essayait de changer les luminaires fait que un deux celui-là du salon on l'a pas encore d'ailleurs on pourrait aller au Ikea cette semaine on pourrait aller l'acheter je pense que celui-là dans la pièce ici on attend mon père pour peut-être l'installivre qui est quand même gros moins avoir à suivre fait que la dernière couche de garde-robe d'entrée est terminée je crois aussi qu'il manque une couche dans la lingerie ici les tablettes sont peinturées fait que ça c'est pas mal fini puis mon bureau ben Antoine a décidé d'arrêter checker les beaux luminaires wouhou fait qu'on a posé les deux de la cuisine les deux viennent du Ikea c'est la même même chose ouais c'est vraiment vraiment très hot fait que le look est vraiment nice on va en mettre un aussi dans une des petites chambres puis l'autre qu'on va poser là ça va être un comme ça à trois à trois lents puis il est gris mais pour vrai vu que c'est dans le coeur d'or on voulait initialement qu'il soit noir mais je pense pas que ça va paraître vu qu'il y a pas tant de lumière que ça fait que c'est ce qu'on risque d'installer la prochaine le prochain lumineur qu'on risque d'installer checker comment c'est beau avec la pole en bois fait que le garde-robe est terminé de peinturer puis comme je vous disais je vais laisser le garde-robe exposé donc je pensais je pense que justement ça va être beau d'avoir la pole qui fait un petit contraste avec tout le blanc je vais évidemment organiser ça autrement parce que là c'est vraiment un désastre mais je trouve ça vraiment beau je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose d'avoir justement le bois naturel de la pole qui ressort checker comment c'est beau de donner une deuxième vie à des je sais pas des trappes peu importe c'est quoi mais je trouve ça vraiment beau fait qu'on aura même pas besoin d'en acheter une autre pour vrai celle là est parfaite elle fit super bien puis c'est super beau dans l'espace même affaire pour elle fait que même si elle est en plein milieu du chemin pour de vrai t'sais on voit même pas la différence on voit même pas que ça a été spray paint là fait qu'on est vraiment content d'avoir fait ça Anto s'en va pour la soirée moi je vais rester j'avais envie de rester tranquille à la maison fait que je me suis commandé une poutine Saint-Hubert ah j'suis tellement down pour ça avec poulet grillé je me suis mis un vrai film de fille on a pas encore notre wifi fait que là on roule sur genre le ps3 et les peu de dvd qu'on a ici ps4 bon excusez moi fait que c'est ce que je vais écouter ça doit faire genre au dessus de 10 ans que j'ai pas écouté ce film là fait que ça va me rappeler des bons souvenirs mais vivement un petit samedi soir bien tranquille à la maison j'ai écouté une partie du film et il me semble que dans mes souvenirs c'était meilleur fait que j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube j'ai fait un petit peu de montage aussi je suis bien contente parce que pour vrai je suis vraiment en retard sur le montage, sur les vlogs, sur les vidéos, toute l'équipe parce que pour vrai j'essaye de balancer tout ça j'ai de la difficulté pis c'est correct fait que à un moment donné je veux pas me rendre je veux pas que mon accent ne soit que sur le travail j'ai envie que ça je sais même pas ce que j'étais en train de dire bref je m'apprête à me faire un petit masque parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça pis il me semble qu'une soirée par moi-même veut dire une soirée masque fait que je vais faire un petit masque au charbon pour justement ma peau qui on arrache un petit peu parce que j'ai négligé cette partie là de ma vie aussi c'est correct sérieux là j'ai tellement hâte que le monde de Vidéotron y vienne par le temps que vous voyez ce vlog-ci il y en aura plus de problèmes ça va être réglé depuis un bout mais il était censé venir la journée où on déménageait il était censé nous livrer l'X cette journée là pis finalement ils ont t'sais je leur avais dit nous autres il y aura personne à la maison comme avant le 25 t'sais essayez même pas de venir il y aura juste personne pis là ben évidemment ils sont venus genre le 23 fait que on pouvait pas fait qu'on a reçu le papier on a essayé de prendre genre d'autres moments pour qu'ils nous livrent ça Taz est-ce que tu fais des griffes? Hey! il était censé venir nous le livrer dans une autre piagère qu'on avait choisi et finalement ils ne sont jamais pointés j'ai juste appelé là-bas pis j'ai dit à la fille gammes je vais le rechercher je pense que c'est plus simple parce que là sinon on n'aura pas d'internet de l'année si ça continue comme ça j'exagère un papa en doute mais ouais c'est ça fait que on n'a pas d'internet donc là je suis genre ah bref je sais pas où je m'en allais avec ça clairement je suis vraiment fatiguée là on dirait que je sais plus penser je sais plus réfléchir mais ah mon dieu que ça va faire du bien je serais du aussi pour faire un masque dans mes cheveux ça ça fait longtemps avec de l'huile de coco mettons tu laisses ça une coupe d'or dans tes cheveux j'ai toujours laissé ma façon préférée de faire un masque pis après ça c'est génial d'ailleurs j'ai pas revenu ouais c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous en parler là mais de mon microblading j'adore ça je trippe vraiment c'est encore un peu foncé elle m'a dit que ça allait pas aller encore plus que ça fait que c'est encore un petit peu plus foncé que ce que j'aimerais mais tu sais ça match ma couleur de naturelle là de cheveux fait que elle a vraiment fait genre une belle job j'aime ça parce que je me maquille je peux comme pas me prendre au sérieux en regardant là mais j'aime ça parce que je me maquille genre encore plus rapidement que ce que je me maquille ça diminue justement le temps que je me prépare pis sont comme tout le temps faites fait que ça c'est vraiment je trippe vraiment là-dessus fait que là je vais terminer je vais laisser mon petit masque agir je vais laisser mon petit masque sécher continuez à écouter mes petites vidéos fait que je pense que même que je vais terminer vlog là-dessus fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous pour ces derniers jours n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait me mettre un pouce si vous avez aimé ce vlog-ci et puis là on retombe à la cédule régulière de deux vlogs par semaine fait que soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis nous on se revoit très bientôt bye bye tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt